Il est midi 20, je rentre tout juste de mon rendez-vous avec la poste pour négocier les tarifs pour la boxe, pour ceux qui suivent. J'ai eu des grosses surprises parce que je ne m'attendais pas à ce prix-là, c'est au-dessus. C'est au-dessus, donc il faut que je voie, il faut que je renégocie le prix, il faut que je voie tout ça. Mais bon, au moins j'ai les chiffres, je sais où je vais. Enfin, ça sera entre 500 et 700 grammes le poids de la boxe. Et tu as quand même des frais qui sont entre 7,50 en point relais et 9 euros et quelques directement chez toi. C'est énorme ! Moi je pensais que c'était 5 euros, j'avais mis grand max 5 euros. Voilà, donc vous avez compris, il faut que je voie tout ça. J'ai un petit coup de fil à passer à une marque, là, entre midi et 2, et à 2 heures, attention. Alors là, c'est experte comptable, on va regarder le business plan, on va regarder si je change de statut. Enfin, je vais rester auto-entrepreneur, mais si je dois ajouter un nouveau numéro de sirède, bref, il y a plein de trucs. Voilà, donc je vais quand même grignoter, ça serait bien, et puis je vous reprends tout à l'heure. J'en ai profité aussi, j'ai cherché un colis parce que je reçois les marques avec qui je vais bosser pour la boxe. Ils m'envoient ce que j'ai sélectionné et je teste. Je pars dans un quart d'heure. Ah, je n'étais plus habituée de vlogger, ça fait, tu as l'œil explosé, va te regarder. Non, mais je ne rigole pas, il est tout rouge, qu'est-ce que tu as fait ? Ok, zen, if I'm not me. Non, mais très sérieusement, c'est fou quand tu es habituée à vlogger, genre tous les jours, et que ça fait 4 jours que je n'ai pas vlogué, bah tu es un petit peu perdue. Je n'ai plus le rythme, merci, c'est gentil, tout ça. Je vais vous montrer en rentrant le logo, tout simplement. Le logo, l'image, par contre il y aura le boudoir décrit, là on est encore en train de bosser sur la typo, on n'est pas sûr, 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 mais déjà je vais vous montrer le principal. Je vous donnerai ici, je vous afficherai, bah tout à l'heure, ma page Insta, il faut y aller, il faut y aller, il faut s'abonner, parce que là, du coup, je vais commencer à mettre des petits visuels, et puis c'est très bien. Voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des choses. Mais comme je vous ai dit, c'est rendez-vous expert comptable. J'ai la tête comme ça, j'ai la tête comme ça, avec les chiffres. Expert comptable, super pro, elle a répondu à plein de mes questions, donc c'est plutôt très bien. Vous savez, on a fait, voilà, si tu vends sans boxe, si tu vends tant, est-ce que c'est rentable, est-ce qu'au niveau du prix des produits, du coût de la boxe, est-ce qu'il faut que je diminue, quel est le seuil, bref. Bref, ça a duré une heure presque et demie. J'ai eu également, attends, j'ai une note de tête, un appel très important concernant, parce que je ne me suis toujours pas fixée avec mon site, très important. Là, j'ai une autre proposition, donc j'attends pour étudier la chose. Toujours une question de coût, mais il faut aussi que ce soit top au niveau du référencement. Tout s'accélère. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était tout, tout, tous les rendez-vous. Et mon logo, les amis, mon logo, je vous le montre. Je vous le montre ? Allez, je vous le montre. Le voilà, le logo, alors ça rendra mieux en vrai. Nous avons le petit haut, donc je vais demander à ce qu'il soit zébré. Le miroir noir, je trouvais que ça ressortait mieux. Le fond doré, hyper original, le petit clin d'œil, tout ça, c'est super joli. Le nœud, c'est ici pour me suivre et pour voir justement toutes les parutions, les nouveautés, le lancement, tout, 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 tout. C'est mignon, hein ? Et je vous mets le nom. Studio Pampan, la graphiste. Voilà, on est le lendemain. Je suis désolée, mais hier, j'étais sous l'eau. Je crois que j'ai été, on va dire, libre, tranquille, après le discours sur les coups de 20h30 du président. Discours qui, enfin, moi ne m'étonne pas, parce que déjà dans notre département, on était un petit peu en sursis depuis des semaines. J'étais étonnée qu'on ne soit pas confiné. Bon, ben voilà, c'est fait que rien n'a ajouté. Oui, donc hier, grosse journée productive, c'est cool, mais alors j'étais capoute. Si ça vous intéresse, on a quasiment choisi la logo, le logo, pardon, le logo, la typo du logo. Et je vous fais participer donc sur l'insta de la nouvelle page, parce que j'hésite encore entre les deux. Je trouve que c'est quand même important, et c'est surtout très sympa de vous faire participer. C'est l'inversaire de ma maman aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse, 1er avril. Je devais aller manger chez elle, et je pense que ce n'est pas raisonnable. Donc, je lui ai pris un cadeau. Je lui ai pris un cadeau, mais c'est quelque chose qu'elle a vu quand elle est venue à la maison la dernière fois, et elle est tombée en arrêt. Mais vraiment, pour elle, c'était la découverte du siècle. Elle s'est dit, mais j'aime trop, mais c'est trop bien, et tout, et tout. Donc, on lui a pris. On va être garde parce qu'Eric, il a court. Il a court un petit peu. Il ne doit plus rester 4 jours, parce que du coup, lui, ces 4 semaines, je ne dirais pas sans aller en cours, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui si ça va être du présentiel, si ça va être par correspondance, enfin en visio. Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, ça va quand même être différent des autres semaines. Et je vais amener les... On va goûter, je vais lui donner son petit cadeau, et ensuite, je rentre parce qu'à 3h30, j'ai une formation, et encore des coups de téléphone. Et surtout, il faut que je parte, il est 11h30, et j'ai peur que... Parce qu'il faut que j'achète aussi des fleurs, que le fleuriste ferme, si je dois y aller à 13h30 chez ma maman. Et je vous montre en rentrant son cadeau. C'est bon pour vous, les fleuristes ? Oui. On est essentiel. Vous êtes essentiel maintenant. Oui. Très bien. Après, on a quand même réussi à toujours travailler, parce qu'on avait le droit de travailler en click and collect. Oui, bien sûr. Donc, le mois de novembre, on avait bien travaillé quand même. Oui. Donc, mais là, oui, on a de la chance. Pour l'instant, on l'essaye. Et vous l'avez appris vraiment hier soir comme nous, ou vous le saviez déjà ? Non, ben, disons qu'il y a toutes les régions qui sont confinées, on les fait, ils sont en train d'ouvrir. Donc, voilà. Donc, vous êtes alignés. On savait à peu près, mais on s'est dit, à moins que je reçois, je suis comme ça, je suis en chaud. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, oui, on a le droit de rester complètement ouvert. D'accord. Donc, c'est pas mal. On va prendre un très beau bouquet dans les tons roses, clairs. Alors là, on a de la Paloma, on a de l'Espérance, et après, on a de la Magical Times, comme ceci. Mais les pastels, c'est celle-ci, et les Espérances sont très belles. Celle-ci, allez, hop. Celle-ci, magnifique. Espérance. Je veux bien un petit peu de Gipso, si bon, ça, c'est la base. Alors là, ça, il n'y en aura pas, mais par contre, il y aura du Limonium. C'est ça ? C'est ça. Et bien, parfait. Gipsophile, j'en ai pas. Et puis, d'autres, peut-être pour faire quelque chose de peps. Il y a du Lysianthus qui est très joli. Après, il y a le Lysianthus rose comme ça. J'aime moins. Est-ce qu'on peut mélanger avec du Lys comme ça ? Du Lys, c'est toujours super joli. C'est pour le mariage, ça, j'imagine. Ça s'appelle ? Alstromeria. Très beau. Oui, d'accord. Celui-là, il est très, très ouvert. Très bien. C'est vrai que je ne vais pas très, très souvent chez le fleuriste, mais à chaque fois, quand c'est comme ça, que c'est très, très beau et qu'il y a des présentations, ça me donne toujours envie. Mais avec Jack, je ne peux pas acheter de vraies fleurs. Alors, j'ai déjà fait le test une fois, c'était pour mon anniversaire, j'avais reçu genre 3-4 bouquets, j'étais contente. Une catastrophe le lendemain. Il y en a, il y a partout. Ne m'achetez pas de fleurs, merci. J'adore voir les bouquets prendre forme. Là, je fais, pour l'instant, j'en mets 3 et 3. Après, il y a tout ce qui est Bouvardia qui est assez joli. Qu'est-ce que c'est ça là, vous me dites ? Après, le Lys ? Oui, le Lys, c'est bien. C'est le Lys qui tâche ou pas ? Oui, il faut enlever les étamines. Dès que ça souffle, il faut les enlever. Oui, mais elle aime ça. Elle aime ça, les Lys, donc elle gère, elle gère. Voilà, la petite carte avec. J'adore ce papier. On fait de moins en moins de transparents maintenant. L'écologie, bien sûr, on se colle les pailles. C'est magnifique. Je vous ai pris ça également. Ça fait un peu à la Parisienne. Complètement. J'ai envie d'acheter des petites milliardises. Il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a vraiment pas tout le temps. Bon, sinon, je prendrais des gâteaux individuels. Oui, c'est bien, ça, Lys. De retour, le beau bouquet. Il va falloir que je remplisse la petite carte qui est toute mignonne. Bon, j'y vais dans une heure. Je ne sais pas, il faut que je vérifie surtout. Il faut que je surveille Jack, surtout, qui ne vienne pas me le manger. J'ai pris quatre petits gâteaux individuels parce que je ne sais pas trop. Ils auraient des règles, ça se trouve, ils pourraient venir. Avant le doute, j'en ai pris quatre. Très, très, très petits gâteaux. Je vais mettre ça au frais. Et, plus ça va, moins ça va, les cheveux. Je vous dis, je vais me les couper, je vais me les couper. Ce sera tout simple. Oui, donc la dernière fois, ma maman est venue à la maison. Et je voyais qu'elle n'avait pas trop le moral, comme beaucoup de personnes. Je dis, écoute, pose-toi, je te fais un petit truc. Tu veux écouter de la musique ? Elle me fait, parce qu'elle adore écouter du jazz, notamment. C'est vrai que la musique, ça fait vraiment du bien. Et quand j'ai commencé, j'ai fait, ok Google, peux-tu me jouer tel morceau ? Tu sais, je lui ai demandé vraiment, tu as un morceau précis que tu aimerais écouter ? Elle me dit, oui, j'ai envie d'un truc jazz, un peu, qui me mette la patate et tout. Et dès l'instant où j'ai dit le non, et qu'elle a vu que juste en demandant, commande vocale, d'avoir le titre, n'importe quel titre, elle était, mais genre, mais non. Mais c'est super, c'est trop bien et tout. Ça évite les CD, les machins, le truc. Et donc, nous, nous avons pris Google Home. Il y avait gris ou blanc, donc très, très chic. C'est chouette, regardez. Voilà, je pense que, bon. Voilà. Et heureusement que je l'ai pris... Ah ben non, remarque, je vais dire, c'est samedi que tout ferme. Donc, j'aurais quand même pu aller l'acheter aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. C'est Eric qui l'avait fait pour la maison. Mais c'est top. Non, voilà. Non, 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 non. Mais non, 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 non. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Il était déjà en train de manger les fleurs. Bon. Voilà, donc Google Home, bel objet. Je pense qu'elle va être très, très contente plus le bouquet. Et quoi d'autre ? Et les gâteaux. Il me reste trois quarts d'heure pour manger, pour faire le montage. Ouais, ma maman voulait que je mange. Mais moi, je lui ai dit, tant que tu n'es pas vaccinée, je ne prends pas de risque. Alors, 13h17, j'ai bien avancé. Mais il va falloir que je parte. Je crois que c'est le moment de vous en dire plus sur ce que vous allez trouver dans ma future box. Il y aura donc cinq produits, des produits full size. Parfois, il n'y en aura que quatre. Ça dépend de la valeur. Ce sont des produits qui me sont revenus très chers. Donc, ce sera quatre jolis produits. Nous aurons plusieurs domaines. Parce qu'en fait, moi, quand j'ouvre une box, j'aime avoir une surprise, avoir plein de choses différentes. Pas que de la beauté. Ça, 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 non. Donc, je vais déjà travailler avec des créateurs, des marques françaises que j'aurai au préalablement bien étudiées. J'aurais reçu des choses, j'aurais voulu tester avant. Voilà, ça, vous l'aurez compris. Un objet déco. Un objet déco tout mimi pour la maison. Nous aurons de la papeterie, mais de la très belle papeterie, pareil, que j'aurais bien sélectionnée. Du skincare. Donc, soit un visage. Alors, pareil, il faut que ce soit clean. De temps en temps, également, du make-up. Soit un joli rouge à lèvres, un beau lips. Une ombre à paupières. Bref, quelque chose qu'on n'a pas non plus l'habitude. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits que tu ne trouves pas dans les autres box. Nous aurons également, parfois, un petit accessoire mode ou autre. Et nous aurons une petite découverte culinaire, essentiellement, on va dire, sucrée. Mais ça peut arriver que ce soit salé si c'est vraiment quelque chose que, pareil, nous n'avons pas l'habitude de voir et que j'ai envie que vous connaissiez. Voilà, vous en avez un petit peu plus. J'ai déjà sélectionné mes 5 produits de départ. Voilà, voilà, voilà. Je suis contente de vous avoir enfin révélé tout ça. Et pour l'heure, je crois que je vais y aller parce que je vais vraiment, vraiment être en retard. Je pense que là, je suis surexposée. C'est pas un peu blanc blanc ? Bon, écoutez, je vous fais un gros bisou. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des vlogs et des aventures. Bisous, j'espère que ces petits formats vlog vous plaisent. Bisous, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada